Nous bénissons ton nom, Elohim. Nous célébrons ton nom, Elohim. Nous exaltons ton nom, El Shaddai. Nous célébrons ton nom, Dieu puissant qui règne. Nous bénissons ton nom, Elohim. Nous bénissons ton nom, Elohim. Nous aimons ta présence éternelle. Amen. Amen. Nous bénissons ton nom, Elohim. Nous bénissons ton nom, Elohim. Nous bénissons ton nom, Elohim. Alors, nous sommes la maison du refuge, je suis la prophétesse Laurée Malicha. Et je suis là ce matin, simplement pour pouvoir encore annoncer, parler de la part du Seigneur, partager un thème, une exhortation avec toi, afin que cette exhortation puisse te faire comprendre ou illuminer ton esprit, afin que tu puisses entrer dans des temps de prière ou simplement avoir une certaine connaissance, c'est ce à quoi le Seigneur nous a appelé et nous voulons glorifier le nom de Jésus pour cela, alors que la grâce de Dieu repose sur toi, que la bénédiction de l'éternel soit sur ta vie bien-aimée, que le Seigneur te bénisse au-delà de tout, Alléluia, nous allons attendre deux, trois petites minutes pour que quelqu'un se connecte assez rapidement, gloire à Jésus, gloire à Jésus, nous célébrons le nom de celui qui règne, Shalom, 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 alors toi qui es là, fais un coucou, dis que tu es là, Amen, mets un cœur, partage le direct à quelqu'un, envoie-lui, parce qu'aujourd'hui nous allons aller dans la deuxième partie de notre thème que nous avons abordé le mardi dernier, Alléluia, qui est « Restaure mon nom Seigneur » et c'est la deuxième partie aujourd'hui et j'aimerais que là où tu es, tu te connectes, tu puisses simplement écouter la parole de Dieu et comprendre certaines choses qui minent nos vies ou nous bloquent à un certain niveau. Alors sur YouTube, si tu vois, tu peux partager, Amen, sur Facebook pareil, alors tu peux toujours aimer notre page « La maison du refuge », Alléluia, et c'est le Seigneur qui te bénira pour l'œuvre de l'évangéliste que tu fais en partageant nos vidéos, en partageant la parole de Dieu qui est prêchée simplement, mais voilà, qui fait du bien à plusieurs et nous voyons la main de Dieu s'accomplir dans les vies, nous voyons la main de Dieu se manifester au travers des vies, Alléluia. Alors que la grâce de Dieu repose sur toi, que le Seigneur te bénisse de là où tu es. Alors bien aimé, ce matin, nous n'allons pas tarder, nous allons « Excusez-moi une minute » « Merci Jésus » « L'Hebrusquia Kantarabashe » « Nous allons simplement, là où tu es, tu peux déjà prier, Amen, recommander ton cœur à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Demande au Seigneur de te parler au travers de ce que je t'enseignerai aujourd'hui, Alléluia, afin que cela puisse être utile dans ta marche avec le Seigneur, que cela puisse être utile dans tes temps de prière, de combat, cela puisse être utile dans ta manière de gérer ta maison, gérer ta vie, gérer en fait tous les aspects de ta vie, Alléluia. Alors que la grâce de Dieu repose véritablement sur toi, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, nous t'invitons, Saint-Esprit, nous t'invitons, prends le contrôle, viens encore parler au cœur de quelqu'un, viens encore bâtir quelqu'un, viens encore repositionner quelqu'un, viens encore redonner une identité merveilleuse à quelqu'un, viens encore, Seigneur, changer l'histoire de quelqu'un, viens encore lui donner paix, une deuxième chance, Alléluia, une deuxième vie, Alléluia. Je prie que la grâce de Dieu repose sur toi qui nous suis et toi qui partagera que la bénédiction de l'éternel soit sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où on est? Alors là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur, tu peux glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui soumet toute chose, qui règne en toute chose, qui est au-delà de l'entendement humain. Bien aimé, j'ai l'habitude de dire que si quelqu'un dit qu'il connaît Dieu totalement, cette personne-là, qu'elle nous explique bien, bien aimé, on ne peut pas. Dieu est immensement grand. Il est tellement puissant. Et donc c'est la partie que chacun de nous avons, que nous apportons. Alléluia. Donc tu pourras avoir une partie. Je suis la prophétesse Laurée, tu pourras avoir une autre partie. Je suis un autre serviteur de Dieu, selon la grâce que Dieu a fait à chacun d'entre nous. Alléluia. Selon la puissance, l'autorité que Dieu a donnée à chacun d'entre nous, tu pourras recevoir. Amen. En fonction de ce que Dieu t'aura mis à cœur. Alors j'aimerais que tu restes connecté. Alors nous avons parlé le mardi du nom, en fait. Quand nous avons parlé du nom, je suis revenue sur le fait que le nom n'est pas simplement une identité. Il n'est pas seulement quelque chose qui est donné un nom, une qualification, ou je veux dire quelque chose qui permet de différencier un groupe de personnes, différencier deux personnes, différencier deux individus. Non, ce n'est pas seulement ça. Il y a des gens qui pensent que quand on s'appelle Kofi ou George aussi, c'est juste parce qu'on veut juste avoir une différence entre des individus. Alors que ça va plus loin que ça. Alléluia. Le nom, bien aimé, transmet l'être. Je reviens là-dessus parce que le Seigneur m'emmène à aller encore plus loin. Le nom transmet l'être. L'être qui englobe, qui globalement, on peut parler du physique, du spirituel, de l'influence. Donc le nom n'est pas seulement une identité ou quelque chose qu'on attribue à un groupe ou à une personne pour juste l'identifier parmi plusieurs. Non. Le nom va caractériser même l'identité de cette personne, le caractère de cette personne, l'influence que cette personne peut avoir, le comportement de cette personne. Alléluia. Et le mardi, j'étais en train de dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons nos noms respectifs. C'est vrai que nos parents nous ont donné, que nous avons hérité d'un parent. Ça peut être ta mère ou ton père qui te l'a donné ou ton grand-père ou ton nom qui t'a donné un nom. Mais tous les noms que nous portons ont une influence quelque part sur nos vies, qu'elles soient physiques ou spirituelles, qu'elles soient vues de tous ou qu'elles soient cachées, qu'elles travaillent quelque part dans nos vies. Les noms apportent une énergie spirituelle. Les noms vont imposer une énergie spirituelle. Alléluia. Les noms que nous donnons à nos entreprises, les noms que nous donnons à nos enfants, les noms que nous donnons à nos époux, à qui que ce soit les gens autour de nous, ont une influence bien-aimée. Ce n'est pas seulement des mots. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, on disait que quelque chose ne vient à l'existence que quand tu lui donnes un nom. Voilà pourquoi même la parole de Dieu dit qu'il faut nommer ce que nous voulons. Il faut nommer ce que nous voulons parce que quand nous donnons un nom, à partir de ce moment-là, la chose vient à l'existence. Est-ce que vous me comprenez? Dieu ayant créé toute chose, il regarde Adam et il dit Adam, nomme ce qui est en face de toi. Tant que ce n'était pas nommé, on ne pouvait pas savoir que tel animal-là avait tel nom. Tant qu'il n'y avait pas de nom, on ne pouvait pas le qualifier, on ne pouvait pas le positionner dans un cannevar. Tant qu'il n'y a pas de nom, on ne sait pas quoi. Alléluia. On ne sait pas ce qui se passe. Si tu vois quelque chose que tu ne peux pas nommer, tu ne pourras même pas l'expliquer, tu ne pourras même pas parler de ses attributs, de ce qu'il y a dans ce nom, tu ne pourras pas le faire. C'est pour ça que le nom est au-delà de ce que tu peux imaginer. Voilà pourquoi nos parents en Afrique, quand ils donnaient des noms, c'est des noms qui ont des significations, c'est des noms qui sont attachés à des divinités ou c'est des noms qui sont attachés, amen, au vécu de ce que peut-être la mère ou les parents ont traversé au moment de porter ou de donner ce nom à cet enfant-là. Il y a des noms qui apportent la bénédiction, il y a des noms qui apportent la malédiction, il y a des noms qui ferment des portes, il y a des noms qui ouvrent des portes, il y a des noms qui brillont dans l'atmosphère, dans le temps, dans le monde et il y a des noms qui ne vont jamais briller parce que tout simplement, il y a derrière ce nom une entité qui parle, il y a une influence qui parle, alléluia. J'espère que ma petite introduction te fait déjà du bien et tu es en train d'aller avec moi. Bien aimé, reste connecté et commence à partager, commence à partager, alléluia, partage pour faire l'oeuvre de l'évangéliste, pour pouvoir aller plus loin. Vous savez, dans ce temps où nous sommes, tout le monde veut avoir un nom. La génération dans laquelle nous sommes, tout le monde veut avoir un nom. En fait, même si tu ne veux pas avoir un nom, le fait de vouloir être riche, le fait de vouloir avoir une grande entreprise, le fait de vouloir avoir quelque chose, c'est parce que tu veux que ton nom soit imprimé quelque part dans ta génération. C'est parce que tu veux que ton nom ait de l'influence. C'est pour cela que tu te bats, c'est pour cela que tu vas au travail. C'est pour cela que tu cherches à monter des entreprises. C'est pour cela, c'est le nom. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ va venir en tant qu'homme sur la terre, il y a quelque chose qui va lui être donné. Le nom au-dessus de tous les noms. Parce qu'il a fait ce qu'il fallait pour mériter cela. le nom qui surpasse tout nom. C'est vrai que tout ce qu'on fait, c'est forcément pour le nom. Parce que si au jour d'aujourd'hui, écoutez, dans ma communauté, s'il n'y a que deux personnes qui connaissent mon nom, effectivement, je n'ai que d'influence sur deux personnes. Si le nom se fait connaître, alléluia, aujourd'hui il y a des noms, dès qu'on le dit, quelle que soit la communauté, on sait de qui il s'agit. Donc le nom, c'est la personnalité aussi. Vous voyez, le nom va au-delà. C'est vrai qu'il ne faut pas mépriser, alléluia, l'impact qu'un nom peut avoir. Vous savez, les personnes intelligentes, les personnes sensées ne donnent pas de nom juste à la va-t'asseoir. Non. Les personnes intelligentes, même pour leur entreprise, pour leur ministère, pour leur, comme on appelle ça, leurs enfants, pour quoi que ce soit, ils veulent mettre sur pied, ne donneront pas un nom parce qu'il faut donner un nom ou bien parce que j'ai vu que c'est le nom de l'autre. Non. On donne toujours un nom parce qu'on veut que ce nom-là ait l'influence qu'il faut sur la personne. Donc un nom est un cadeau. Un nom est un don. Voilà pourquoi le Père va faire un don extraordinaire au Fils. Il va lui donner le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il va lui donner une position. Donc le nom peut te donner une position. Donc dans ton nom, il y a une force qui peut propulser ce nom-là à une certaine position. Regardez simplement, quand je dis président et quand je dis ministre, quand je dis député, on sait déjà la position. Je n'ai pas besoin de t'expliquer. Tu sais déjà que quand on dit président, le président n'a pas la même influence, n'a pas la même autorité, n'a pas la même position que le ministre. Et ainsi de suite jusqu'au député et jusqu'au citoyen lambda. Son influence n'est pas, je veux dire, ne peut pas prendre une nation. Son influence ne peut pas influencer, je veux dire, plusieurs personnes n'ont en fonction du nom. Alléluia. Voilà pourquoi en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il est temps que tu dises Seigneur, restaure mon nom. Parce qu'à la vérité, ce n'est pas ton nom à toi-même que tu recherches véritablement quand tu es fils de Dieu. Mais tu recherches qu'au travers, quand les gens vont entendre le nom que tes parents t'ont donné, que les gens entendent et voient la même de Jésus-Christ qui agit au travers de toi, dans tes entreprises, dans ton ministère, dans ta maison, dans ton foyer. On ne porte pas n'importe quel nom. Alléluia. Le nom qu'une personne porte transporte, une empreinte génétique spirituelle, une sémence pour son avenir, pour son bénévenir. Alléluia. Le nom transporte la vie qu'on attend de voir s'accomplit sur celui qui le porte. Comme je disais tout à l'heure, voilà pourquoi tu ne peux pas donner n'importe quel nom à ton enfant, à ton entreprise, ou à quoi que ce soit. Le nom doit être révélé, afin que ce soit ce nom-là qui ait un impact sur le nom. Comme je disais, donner un nom, c'est faire un cadeau à celui qui le portera. Mais bien aimé, nous savons, quand nous prenons l'exemple de, dans 1 Chronique 4, verset 9 à 10, nous voyons qu'il y a une femme qui, pendant sa douleur de l'enfantement, pendant sa grossesse, a tellement souffert qu'elle a donné le nom de Jabez à son fils. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais lire la parole de Dieu qui dit dans 1 Chronique 4, verset 9, il dit, Jabez était le plus considéré de ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je t'ai enfanté dans la douleur. Je t'ai enfanté dans la souffrance. Je t'ai enfanté dans une douleur extrême, au point où je ne peux pas te donner un autre nom. Je ne peux que te donner le nom de la réalité que j'ai vécue. La mère de Jabez venait de déposer une malédiction sur Jabez. Effectivement, bien aimé, nous voyons que Jabez, c'est un nom qu'il a porté. Mais il y a des gens à qui on n'a pas donné le nom de douleur. Mais la mère ou les parents se souviennent toujours de la souffrance qu'ils ont eue quand ils ont eu cet enfant. Et donc, c'est ce qui accompagne ta vie. On a l'impression que le jour où tu es né, tu as apporté le malheur dans la famille. On ne t'a pas donné le nom de malheur. Mais dans la conscience des parents, dans la conscience des gens autour de toi, on se dit que tu portes le malheur. Jabez était de ceux-là qui portaient, qui a fait, sa mère a tellement souffert qu'elle appelait Jabez parce qu'elle avait souffert. Elle dit que j'ai eu des douleurs. Donc, pour elle, l'enfant devait porter ce nom. Bien aimé, il y a un temps où tu peux porter un nom qui qualifie ou un nom qui est en train de parler négativement sur ta propre destinée parce que le nom va tracer le chemin de ta destinée. Le nom que tu portes va tracer le chemin de ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais demander à quelqu'un, si tu connais la signification de ton nom, commence à t'asseoir et devant la face de l'éternel, commence à prier pour enlever le côté négatif de ton nom et de commencer à déclarer que l'influence qui va être sur ta vie, c'est le côté positif de ton nom parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ou qui connaissent même peut-être la signification de leur nom et qui le portent sans savoir que cela a une influence sur toi. Quand tu viens à Christ, ce sont des choses qu'il faut faire. Alléluia. Parce que les noms qu'on porte, souvent on porte le nom d'une tente alors que cette tente vivait dans une sorcellerie pas possible. Et donc nous allons vivre les influences, les malédictions qui viennent de ce nom que nous portons. Alléluia. J'aimerais envoyer et encourager quelqu'un à toujours partager. Au verset 10, la Bible dit J'habète invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta mère est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Donc ici, J'habète étant déjà âgé, va nous démontrer qu'en fait toute sa vie était souffrance. Toute sa vie était souffrance à cause du nom qu'il a porté, à cause de l'identité qui lui avait été donnée, à cause de la spiritualité de ce nom qu'il a reçu. Spirituellement, ce nom résonnait souffrance, souffrance. Donc chaque fois qu'on disait Jhabète, on était en train de dire douleur, on était en train de dire souffrance, on était en train de dire faim, on était en train de dire toi là tu ne vas pas réussir. C'était ce qu'on prononçait. Chaque fois que quelqu'un appelait Jhabète, c'était ce qu'il prononçait. Donc les noms qu'on t'a donné, le nom qu'on t'a donné, si c'était un nom, ou tu sens que, ou tu sais que l'histoire de ta famille, on a dit que tu es né dans un moment où il n'y avait que de la souffrance, des problèmes, bien aimé, tu dois te lever dans le monde spirituel, tu dois te lever dans la prière, au nom de Jésus, par le son du rachat, pour pouvoir effacer cette identité qui est collée à ton nom. Partage et mets des cœurs s'il te plaît, bien aimé. Partage pour que quelqu'un puisse être béni. Nous n'avons pas duré. Hallelujah. Donc il dit en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont porter la souffrance. Donc le nom peut apporter la souffrance. Ce n'est pas que tous les jours ça mêle ou disait « Oh, tu vas souffrir » ou on le maudissait. Mais le nom déjà était une malédiction sur Jabeth. Et qu'est-ce que Jabeth va faire ? Jabeth va se rendre compte qu'il faut que je me connecte maintenant à une autre alliance. Jabeth va comprendre que son nom ou ce qu'il vit doit être, amen, ramené au Dieu d'Israël pour que ce Dieu qui est le Dieu de toute bénédiction, de toute grâce, le Dieu qui répare les brèches, le Dieu qui est capable de construire une ancienne ruine, le Dieu qui est capable de changer l'identité de quelqu'un, le Dieu qui est capable de te prendre là où tu étais et de te repositionner. Jabeth comprends qu'il doit aller vers ce Dieu-là pour faire un vœu, pour faire alliance parce que son nom était malédiction. Et donc tant qu'il restait avec la malédiction, il ne pouvait pas prospérer, il ne pouvait pas être béni. Il fallait qu'il se connecte au Dieu de l'alliance, de la prospérité, au Dieu de l'alliance, de la bénédiction, au Dieu de l'alliance, de la grâce, de la vie pour pouvoir espérer changer et vivre. Jabeth va se connecter au Dieu. La Bible dit que Jabeth va aller vers ce Dieu et invoquer le Dieu d'Israël. Là où tu es, il y a des noms à connotation de malédiction dans nos vies. Je connais par exemple des gens qui ont le nom, le nom, la signification du nom, ça veut dire chien. J'ai un de mes fils, le nom qu'on lui a donné, le nom de sa langue, qu'on le traduit en français, ça veut dire chien. Mais si quelqu'un porte un tel nom et qu'on n'enlève pas, on ne dépouille pas ce nom de son autorité, de sa puissance satanique, mais cet enfant va retourner toujours à ses vomissures. Cet enfant va retourner toujours à ceux qui est mauvais parce que le chien ne fait retourner à ses vomissures. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Et donc quand cet enfant vient en Christ, Dieu peut révéler soi-même d'enlever le nom ou dans le de prier pour dénacturer, pour enlever la puissance satanique qui est derrière, la puissance du caractère du chien qu'on a attribué à cet enfant. Alléluia. Ce que je prêche aujourd'hui est très important. Tu es en 2024, tu veux que ton année soit postère, mais ça peut être peut-être un des facteurs, ça peut être quelque chose que tu n'as pas traité, qui fait que jusqu'à présent tu ne vois pas le beau. Alléluia. Ça peut être quelque chose que tu n'as pas encore traité et ça parle au moment où toi tu es en train de prier, Seigneur mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon éternel, éternel, souviens-toi de moi. Au moment où tu élèves la voix, il y a le nom qui est en train de crier autre chose. Et donc l'atmosphère est embrouillée. On entend quoi? Ta voix ou le nom qu'on entend dans le monde spirituel. Tu peux avoir un nom qui ne semble pas avoir une connotation, je veux dire, de malédiction. Mais, comme je disais, les gens ou peut-être tes parents t'ont donné le nom de quelqu'un qui a vécu des malheurs et des malheurs qui n'en finissaient pas. Il faut que Dieu te le révèle. Alléluia. Jabet va faire quelque chose d'important. Jabet doit invoquer l'éternel. Il va changer sa source. Il va se connecter à la source qui va épurer sa destinée. Épurer son nom. Épurer son sens spirituel. Épurer tout ce qui a en lui enlevé la malédiction pour que la bénédiction vienne. Il y a quelque chose. Comme je vous disais, le nom qui est donné, ça transmet l'être. Le nom qui est donné transmet une sémence, transmet une direction, transmet une vie. Voilà pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu ou de prophètes, alléluia, quand ils viennent et qu'ils rentrent dans le sacerdoce, il y a un nouveau nom qui leur est donné. Et ce nom qui leur est donné, qu'est-ce qui se passe? Ce nom va leur permettre, c'est comme une maturité. En fait, ils montrent en maturité. Donc, ils montrent dans ce nom, spirituellement, ce nom doit entrer et tracer leur devenir. Voilà pourquoi un maître va toujours donner, quand un de ses élèves va arriver à une certaine maturité, le maître va nous donner un nouveau nom. Nous allons prendre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître des temps et des circonstances, avec son disciple, amen, Pierre. Pierre appelait Jésus maître. Et effectivement, il est le maître. Il est, alléluia, le maître. Et la Bible dit que Jésus, après avoir marché avec Pierre, va regarder Pierre un jour, parce que Pierre va monter à un certain niveau. Donc, le nom peut nous être attribué parce que nous avons changé de niveau. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il y a des grades. Le nom nous met à un certain niveau. Il y a des grades, en fait. Pierre, tant qu'il était Simon, était dans l'inconstance. Pierre, tant qu'il était Simon, était dans, il était balloté de tout vent. Tant qu'il était Simon, il était comme un tourbillon qui voulait se battre à chaque carrefour. Tant qu'il était Simon, il avait ce caractère, alléluia, où il n'était pas véritablement, il ne savait pas certaines choses. Il ne pouvait pas toucher certaines choses. Jésus va le regarder. Et dans Matthieu 16, verset 18, il dit, tu es Pierre. Et si cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus, qui est le maître de Pierre, va changer le nom de Pierre. De Simon, il va lui dire, maintenant, tu n'es plus Simon, tu n'es plus l'inconstant. Maintenant, je te donne un de mes attributs, une de mes natures, qui est la pierre, qui est le roc, qui est le rocher, qui est la stabilité. Je te le donne parce que je vois en toi que tu es en train d'arriver à une certaine maturité. C'est le maître qui peut regarder son disciple et lui dit, oui, tu es arrivé à tel niveau. Ce n'est pas le disciple lui-même qui sait. Ce n'est pas le disciple lui-même qui se lève. Mais le Saint-Esprit peut aussi, comme dans le cas de Paul, peut aussi t'inspirer ou inspirer certaines personnes à changer leur nom parce que le nom qu'il porte a une source diabolique ou à une source d'une divinité qui ne glorifie pas Dieu. Ou à une influence qui emmène cette personne à ne pas agir comme l'Éternel veut qu'il agisse. Jésus, notre maître, va changer l'identité de pierre. Il va lui dire, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alléluia. Et dès lors, Pierre va commencer à marcher dans la constance. Il va commencer à grandir dans le nom qu'il commence à porter. Ça veut dire que chaque fois qu'on l'appelle Pierre, quand bien même il voulait abandonner, il commence à se redresser. Il commence à comprendre qu'on compte sur lui. Il commence à comprendre que tout doit être basé sur lui. Il est le fondement de toute chose. Il commence à comprendre le sens de la responsabilité. Il sait qu'il est pierre. Et la nature de la pierre, c'est le fondement. C'est la fondation. Il sait qu'il ne peut plus se laisser aller à tout vent, à toute situation. Le nom trace la destinée. Le nom ouvre un chemin. Alléluia. Il vient de changer le cours de la vie de pierre en lui disant, de Simon, en lui disant, tu t'appelles Pierre. Jésus vient de changer la vie de Simon en lui disant, tu t'appelles Pierre. Alléluia. Il lui donne une nouvelle orientation. Il lui donne une nouvelle direction. Il lui dit, tu vois, tu t'appelles Pierre. Mais c'est sur cette pierre que je bâtis mon église. Alléluia. Pierre va comprendre que spirituellement, le nom qu'il porte n'est pas seulement une identité, mais ça va au-delà. Ce nom-là va le porter jusqu'au but que son maître veut atteindre avec lui. Voilà pourquoi Pierre, quand il a marché, il a fait l'oeuvre. Il a tenu l'église. Il a été le patriarche de la première église. Celui-ci qui tout reposait, il a tenu l'église jusqu'à ce qu'on le crucifie la tête en bas. Il n'a pas fui comme quand il avait fui devant le camp, peut-être crucifié notre Seigneur. Il n'avait pas cette force en lui quand il était Simon. Mais quand il est devenu Pierre, la force est rentrée parce que la pierre est forte. La pierre est d'un socle. Elle est posée. Et Jésus lui dit, quand il l'appelle Pierre, il entend de lui dire, ce n'est pas seulement un nom, mais tu dois comprendre que la dimension dans laquelle je t'envoie maintenant, c'est que tu sois posé. La dimension dans laquelle je t'envoie maintenant, c'est que tu sois celui qui on peut se reposer. La dimension dans laquelle je t'envoie maintenant, c'est qu'il faut que l'église puisse courir et venir se reposer sur toi. C'est sur toi que je compte. C'est toi qui dois relever et que tu dois continuer le vers laquelle, ce que j'ai déjà commencé. Le nom de Pierre n'est pas changé pour faire plaisir. Il y en a plusieurs parmi vous qui changez des noms juste pour vous faire plaisir parce qu'en temps normal, quand un nom est changé, nous devons voir l'impact de ce nom sur toi. Tu changes ton nom ou le Seigneur te change ton nom, nous devons voir l'impact de ce nom. Quand Dieu enlève la malédiction dans ton nom, on doit commencer à voir la bénédiction, l'influence de ce Dieu-là en toi. Quand Jabète, alléluia, a invoqué l'éternel et il allait vers l'éternel, sa vie a changé parce que la Bible dit au verset 11, il dit et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il avait demandé un changement d'identité. Il avait demandé un changement à 360 degrés, une nouvelle vie. Il avait demandé que sa vie ne soit plus comme hier, mais que sa vie puisse refléter l'alliance qu'il avait avec ce Dieu-là qui était capable de changer le cours de l'histoire de quelqu'un. Alléluia. Ouh, que Dieu te bénisse, que Dieu change ton nom, que Dieu te donne les attributs de lui son nom, qu'il le met sur ton nom et que toute malédiction qui est attachée à ton nom, même des malédictions cachées, même des malédictions qui se sont eues, dont on n'a pas entendu parler, que l'éternel efface cela par le sang de Jésus-Christ, maintenant même au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous verrons aussi qu'il y a des changements de nom qui se font après des baptêmes, après des rites initiatiques. Alléluia. Il y a des gens qui changent de nom. Par exemple, je prends un exemple chez nous, en tout cas d'où je viens, je suis lobby, alléluia, de la Côte d'Ivoire. Chez nous, il y a des initiations qui se font à un certain âge. Là-bas, tant que tu n'as pas fait cette initiation, on ne te donne pas de nom. C'est après l'initiation des rites traditionnels, là, qu'on te donne un nom qui reflète ce que peut-être tu as traversé dans leur bois sacré là-bas. Alléluia. Gloire soit rendu à Jésus que nous n'ayons pas passé ces rites-là parce que, bon, nous, on était nés en ville et le Seigneur a permis que cela n'arrive pas. Pendant des baptêmes, même dans l'Islam, alléluia, quand on fait les baptêmes, les gens, on leur change, on change les noms. Dans la religion, chez les Juifs, c'est pareil. Quand on fait le baptême, ça veut dire quoi? Tu changes de niveau, tu changes. Ce n'est pas simplement une identité où il y a des gens pour différencier tel ou tel. C'est un impact terrible, bien-aimé. C'est un impact terrible. On change de nom. Alléluia. C'est ça. Donc, parce qu'au-delà de ce que nous entendons, qui est prononcé, qui identifie telle ou telle personne, dans ce nom-là se résume toute la vie et le devenu de la personne. À partir du moment où tu as ce nom, c'est ce nom-là qui dirige maintenant tes pas. Parce que ce nom est accompagné d'un esprit. Alléluia. Ce nom est accompagné d'un esprit. Alléluia. J'aimerais prendre un petit témoignage. L'année dernière, je crois en juillet de l'année dernière, j'avais une soeur qui était enceinte et elle a perdu les os. On l'a amenée à l'hôpital et moi, je suis allée la voir. Le soeur m'a dit, va la voir. Ma soeur m'a appelée et m'a dit, ah, on a notre soeur qui a l'hôpital. Je suis allée la voir. Et quand j'arrive la voir, je l'embrasse. Avant de l'embrasser, pardon, j'étais dans le... Je finis, pardon, je vais la voir, je rentre. Et le jour où je retourne la voir, voilà, effectivement, c'est ça. Le jour où je retourne la voir, elle était enceinte, elle a commencé à faire des malaises. Elle n'avait pas encore couché. Dès que je suis arrêtée devant elle, j'étais dans le bus, pardon, avant d'arriver, pardon, à elle, et j'entends l'esprit de Dieu qui dit, Esther, sort. Esther, sort. La petite ne s'appelle pas Esther sur son extrait de naissance. Mais prophétiquement, le Seigneur lui a donné un nom. Pourquoi? Si tu ne donnes pas le nom que Dieu veut que tu donnes, il y a des influences, hallelujah, négatives que tu seras en train d'apporter sur la vie de l'enfant. Et moi, ne sachant pas, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive devant la mer, je ne le dis pas. Mais je sais que cet enfant qui est dans le ventre s'appelle Esther. Donc je l'embrasse, je prie pour elle. Et le même jour, il y a un déclenchement qui se fait. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu avait dit, Esther, sort. Et je dis simplement, je marmorde, je dis, Esther, sort. Et le même soir, dès que je la quitte, que je rentre à la maison, on dit qu'il y a une infection qui a pris tout le corps de la maman. Et la petite, la vie est en danger. J'ai compris pourquoi Dieu a dit, Esther, sort. Il lui a donné le nom d'Esther. Parce que Esther n'était pas un moindre personnage dans la Bible. Esther a marqué sa génération. Esther a été une femme, hallelujah, sur qui toute une nation a pu compter pour avoir la vie sauve. Donc Esther porte la vie en elle. Je ne savais pas, moi j'ai juste entendu, Esther sort. Et je l'ai dit, je dis, Esther sort. Bien aimé, la petite est sortie. Et elle, elle a failli mourir de l'infection que sa mère a, qui s'était propagée dans le corps de sa mère. Mais comme l'éternel avait déjà appelé cet enfant, la mort ne pouvait pas. Aujourd'hui, elle est là, elle a 11 mois, non, 10 mois, non, je crois, 9, 9, 10 mois. Elle en très bonne santé. Hallelujah. Elle est née avant terme, mais elle est en très bonne santé. Je l'appelle Esther parce que c'est le nom que l'éternel m'a donné. Je sais que ce nom a une influence, il y a un esprit derrière pour la destinée de cet enfant. Parce qu'elle est appelée à être un leader. Elle est appelée à être une fille qui va porter la vie partout où elle part. Elle est appelée à emmener la délivrance. Ses parents lui ont donné un nom. Mais je dis à sa mère, apprends à l'appeler du nom que l'éternel a appelé. Tu seras en train de bâtir la vie de cet enfant. Hallelujah. Tu seras en train de positionner quelque chose dans l'âme et dans l'esprit de cet enfant. Donc ça fait que moi je rappelle cet enfant esthère. Hallelujah. Donc Dieu peut te donner un nom comme Dieu peut aussi dire non, ton nom il reste. Il y a plein d'hommes de Dieu qui s'appellent de leur propre nom de naissance. Mais sachez que peut-être qu'ils ne vous le diront pas. Mais il y a des prières. Il y a des choses qu'il faut faire si tu ne le fais pas. Il y a des limites qui se mettent dans ta vie. Il y aura toujours une limite comme au cas d'Abraham. Abraham va s'appeler Abraham parce qu'il y a encore une limite. Dieu veut briser les limites. Il y a des noms qui envoient la limite dans ta vie, bien-aimé. Qui imposent des limites dans ta vie. Il y a des noms comme ça. Tu ne sais pas. Retourne à l'éternel. Si ce n'est pas le cas, Dieu va te dire non, je t'ai appelé de ce nom, c'est ce nom, c'est fini. Mais s'il y a un problème, au moins tu auras réglé le problème. Gloire à Jésus. Hallelujah. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, là où tu es, le Seigneur restaure ton nom. Toute malédiction, toute parole, tout ce qui a été dit sur ton nom, que ce soit physiquement ou spirituellement. Le nom que tu portes qui vient depuis tes aïeuls, mais qui transporte la divinité, qui transporte des divinités méchantes qui travaillent contre toi. Le nom que tu portes depuis des à des lustres. Je vais dire ça comme ça. Je ne dis pas que tout est mauvais. Dans les noms, il y a le bon et le mauvais. Donc tu vas prier là où tu es. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, hôte de mon nom. Hôte de mon nom. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Hôte la maladie. Hôte la souffrance. Hôte, bien-aimé. Tu vas dire à Dieu d'enlever la maladie, d'enlever la malédiction, d'enlever la limitation de ton nom. Le nom que le Seigneur a permis que tu portes. Tu vas prier ce midi pour dire, Seigneur, hôte. Alléluia. Seigneur, enlève par ton sang, que par le sang du rachat de Jésus-Christ, tous les noms que je porte, physiquement ou spirituellement, qui dessinent des chemins troubles au devant de moi, soient dépouillés des malédictions qu'ils portent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les noms que tu portes, qui dessinent dans ta vie, des chemins troubles, qui font que tu n'arrives pas à avancer, qui font que tu es limité dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus vient nettoyer, vient enlever les malédictions que tu portes. Les malédictions qui créent des limitations, qui créent des blocages, qui créent des blocus dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu enlèves la malédiction qui est attachée à ton nom de naissance. Tu enlèves la malédiction qui est attachée à ton nom d'usage. Tu enlèves la malédiction qui est attachée à tes prénoms. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu invoques le sang de Jésus. Tu invoques le sang de Jésus sur ton nom, afin que ton nom soit grand. Écoutez, l'éternel va dire quelque chose à Abraham. Je rendrai ton nom grand. Parce que le nom est important. Le nom doit influencer. Le nom doit être positionné. Le nom doit se faire entendre. Je rendrai ton nom grand. Après avoir changé le nom d'Abraham, il lui dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Bien aimé, tout ce que Jésus a pris, tout ce que l'éternel prend, il a l'intention de te rendre grand. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Ce nom doit être dépouillé de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Ce nom doit être dépouillé de la puissance de ténèbres. Ce nom doit être dépouillé de ce que Satan a implanté dans ses noms. Ce nom doit être dépouillé des malheurs des autres. Ce nom doit être dépouillé des pensées négatives. Ce nom doit être dépouillé de la sorcellerie. Ce nom doit être dépouillé de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et tu imposes le règne de Dieu. Le Seigneur veut rendre ton nom grand. Le nom est très important. Le nom est ce qui peut porter toute une famille. Il y a des endroits où tu vas, tu dis un nom, on te laisse rentrer. Mais tu dis un autre nom, on te ferme les portes. Parce qu'il y a comme un voile de satanisme qui est venu se mettre sur ton nom. Tu arrives quelque part, on te ferme les portes. Tu arrives quelque part, tu dis un autre nom, on t'ouvre les portes. Pourquoi? Parce que derrière le nom, il y a un esprit. Et quel est l'esprit qu'il faut appeler sur son nom? C'est l'esprit de Jésus-Christ. Voilà pourquoi hier mardi, je te disais que si même on pouvait aller à la mairie changer les noms, peut-être que pourquoi aller s'appeler Jésus-Christ de Nazareth? Parce que dans ce nom, il y a la vie. Dans ce nom, il y a la délivrance. Dans ce nom, il y a la liberté. Dans ce nom, il y a la restauration totale. Voilà pourquoi tu vas dire Seigneur, restaure mon identité. Restaure mon nom. Non, restaure qui je suis. Rends mon nom grand. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de la prétention. C'est l'objectif que Jésus veut atteindre avec chacun d'entre nous. Il veut rendre ton nom grand. Il veut que les gens voient ton nom et saches qu'il est Dieu à sa gloire pour que la gloire lui revienne. Ne sois pas de ceux-là qui sont intimidés. Ne sois pas de ceux-là qui ont un faux, je ne sais pas, en eux. Non. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu changer ton nom, changer ton identité, te positionner dans les nations, te positionner dans ta famille, te positionner là où il faut. Mais à toi de rentrer dans la prière pour dépouiller ton nom de toute malédiction, de toute accusation. Des gens se sont assis avec ton nom pour commencer à proclamer la mort, proclamer la limitation, proclamer la destruction. À toi, bien-aimé, de te lever dans le monde spirituel, de te lever avec le nom de Jésus-Christ, de proclamer, de reprendre ta place, reprendre ton identité, reprendre ce que Dieu a dit te concernant, de déclarer que tu es béni, de déclarer que ton nom ira loin, de déclarer que Jésus-Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Alors, ton nom n'est pas une malédiction, mais ton nom est une porte de bénédiction. Ton nom est une bénédiction pour les nations. Ton nom est une bénédiction pour ta famille. Ton nom est une bénédiction pour tes enfants. Ton nom est une bénédiction pour ton ministère. Ce à quoi tu es appelé. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, rachète mon nom et donne-moi un nom nouveau. Donne-moi un nom nouveau. Donne-moi un nom nouveau. Si l'éternel change ton nom, c'est à sa convenance. Il est libre de le faire. Il peut le changer comme ne pas le changer. Mais si l'éternel te donne un nom, marche selon ce nom. Pierre a compris que le Pierre qu'on lui avait dit n'était pas juste une appellation, n'était pas juste une appellation, mais c'était l'identité qui était, c'était sa nouvelle vie qu'il devait vivre. Si l'éternel t'a appelé béni, commence à marcher, à vivre comme une personne bénie. Ne regarde plus les réalités, mais commence à fonctionner dans le nom que tu portes, le nom spirituel que tu portes. Si Dieu t'a appelé miracle, commence à marcher dans le miracle. Ne marche pas comme quelqu'un qui ne vit pas les miracles. Tout ce qui est autour de toi doit être miracle. Tout ce qui est autour de toi doit marcher dans le miracle. Parce que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui a changé ton identité. C'est Jésus qui te porte là où il doit te porter. Que le Seigneur te bénisse bien-aimé. J'aimerais que tu prennes cela à cœur et que tu prennes les temps de prière. Je crois que par la grâce de Dieu la semaine prochaine, si Dieu le permet, nous venons prier. Amen. Pour que le Seigneur change notre identité, change notre nom et qu'il puisse rendre notre nom grand dans les nations au nom puissant de Jésus-Christ. Chalors, que la grâce de Dieu, la bénédiction de l'éternel, que la grâce, la bénédiction de Dieu soit sur toi. Je bénis ta vie, je bénis ton âme, je bénis ton esprit, je bénis toutes les œuvres de tes mains, je bénis tout ce que tu fais, je bénis tout ce que tu touches, dans le nom de Jésus. Si tu reçois, dis Amen et partage afin que quelqu'un soit béni. Chalors, nous nous retrouverons la semaine prochaine par la grâce de Dieu. C'était la prophétesse de la maison du refuge, que la grâce de Dieu repose sur vous. Je vous aime. Shalom à tous. Bye-bye. Nous bénissons le Dieu.